Assemblée Nationale, élection des 31 présidents de commissions. La session spéciale de l'Assemblée Nationale a été clôturée aujourd'hui. A l'issue de cette semaine de session spéciale, le président de l'Assemblée Nationale, les vice-présidents, les caisseurs, les rapporteurs généraux ainsi que les présidents des commissions ont tous été élus. Pour la journée de lundi dernier, les députés ont élu les 31 présidents de commissions et le rapporteur des commissions. Durant son discours de clôture, la présidente de l'Assemblée Nationale, Christine Razanamassou, a appelé les députés et l'exécutif à collaborer ensemble pour le bien de la nation. Il ne faut pas que les intérêts personnels priment, il faut avant tout mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, a-t-elle fait savoir. Mais pour les députés, il faut que les futures discussions et débats à la Chambre basse soient vraiment axés sur les besoins réels de la population. Selon les explications des députés, une session extraordinaire n'est pas à exclure dans les jours qui viennent. En effet, selon notre source, les députés doivent encore voter et adopter leur règlement intérieur. Cette session extraordinaire pourrait coïncider avec la rencontre entre le nouveau Premier ministre, Tsek Ressian, et les députés. Le Premier ministre doit présenter son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État.